Catherine Rigbuche de la chaîne Pégase Shiatsu bonjour aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo pour voir Luthienne en travail en liberté évidemment je vais vous parler un peu de mes deux oiseaux qui ont un caractère très différent pourquoi j'ai fait quelques vidéos par le passé où Beren était en liberté dans la véranda et pourquoi là la vidéo a moins de possibilités de cadrage parce que en fait ces deux oiseaux n'ont pas du tout le même caractère alors Beren est un oiseau très indépendant c'est un oiseau qui quand il a une idée derrière la tête n'a pas envie de travailler vous ne tiendrez jamais rien de lui donc il faut beaucoup de patience et d'un seul coup un beau jour pour vous faire plaisir il va faire quelque chose mais c'est parce que lui il leur a décidé donc sur un cheval comme ça l'équitation éthologique marcherait à merveille puisque l'idée de l'équitation éthologique c'est de faire croire au cheval que c'est un peu son idée qu'il a lui donné l'envie de faire le geste et non pas le lui imposé contrairement à l'équitation classique même si pour avoir pratiqué les deux la différence c'est plus une question subtile en fait qu'une réelle opposition entre les deux alors qu'avec le tienne le tienne elle a envie de communiquer donc si j'utilise beaucoup les caresses si j'utilise beaucoup la voix pour la récompenser pour lui dire ce que je vais faire elle va enregistrer ce le mes mots les mots par rapport à ce que je veux lui faire faire et après si elle veut pas faire elle s'envole et donc on revient gentiment dessus on refait quelques caresses on travaille sur la caresse on travaille sur le propositionnement du doigt et après on peut revenir à travailler sur la cage vous allez le voir c'est dans la vidéo mais elle elle a un problème je ne peux la travailler que dans des espaces très réduits c'est pour ça que je suis obligé de le faire dans les wc parce que dès qu'elle est dans un espace vaste elle a le sentiment visiblement de ne son environnement extérieur de ne pas le gérer de ne pas en avoir une vision globale ça la fait paniquer et malheureusement dans ces cas là elle vole à tout va elle vole complètement anarchique et elle se jette sur les murs sur les baies vitrées donc je ne peux pas la travailler pour le moment faut établir une relation de confiance je ne peux pas pour le moment la travailler dans des grands espaces où il est facile de filmer donc vous le voyez il est important c'est pour ça que valérie ribeiro sur sa chaîne où j'ai mis plusieurs liens qui est plus doué en dressage que moi parce qu'elle a beaucoup plus de pratique insiste beaucoup pour que vous lui montriez les vidéos parce que vous avez vu quelque chose en tant que propriétaire qui était de l'ordre de la spécificité de votre animal quelque chose qu'un dresseur ne connaît pas forcément par coeur mais que par un autre petit détail que vous en tant que propriétaire vous n'avez pas vu va lui dire toute sa science toute sa son expérience va lui permettre de vous orienter pour dire c'est pas tout à fait ça et va rectifier un peu le tir pour vous aider donc les vidéos c'est très important de publier des vidéos même si elles sont pas tip top vous faites ce que vous pouvez avec le matériel que vous avez parce que ça nous permet d'avoir différents types de comportements soit des comportements spécifiques à l'espèce soit des comportements plus individuels et il faut travailler en comportementalisme soit par un comportementaliste animalier soit quelqu'un qui connaît comme moi un peu la psychologie chinoise qui est une science qui n'est pas recherché les causes de votre comportement mais au contraire les comprendre pour pouvoir mieux vous adapter à votre animal ce qui n'est pas du tout la même chose vous vous aider à trouver les finesses du comportement vous aider à trouver son point de vue pour pouvoir mieux vous adapter donc il est important de mettre des vidéos de mettre votre ressenti et donc il est important que vous acceptez une légère nuance de ce que l'on peut dire sur votre animal et donc là tout au long de la vidéo vous allez entendre un bruit bah c'est beren qui il faut comme lui la seule façon que j'ai de le dresser c'est par imitation de luthien à cause de son caractère qui est un caractère je peux pas en faire ce que je veux grâce à luthien il a appris à se laisser caresser alors que ça faisait des mois que je l'avais pendant pendant avant que j'ai luthien et il ne se laissait pas caresser il s'est laissé caresser par imitation du comportement de luthien et bien du coup je le laisse dans la dans la cage à côté pour qu'il voit ce que je fais avec luthien jusqu'à ce que lui me dise oui à déclic aujourd'hui je veux bien bosser ça donc vous entendez il cliquette avec son bec contre les barreaux parce que il a envie d'être avec elle il a envie de s'associer à ce qu'elle fait mais dans les espaces réduits lui qui vole si bien dans les grands espaces qui arrive à se défouler il a besoin de se défouler il il a envie de participer à ce qu'elle fait mais je ne peux pas le travailler dans les mêmes espaces qu'elle et puis de toute façon en dressage au moins dans les premiers temps tant que la phase d'apprivoisement c'est comme débourrer un jeune cheval tant que la phase de débourrage d'un jeune cheval ou tant que la phase d'apprivoisement d'un oiseau n'est pas tout à fait terminée que la confiance n'est pas complètement là bon ben il ya des choses que vous ne pouvez pas encore faire quoi comme les dresser tous les deux à la fois ou alors de façon exceptionnelle quoi et ce n'est que par la suite que l'on pourra s'investir donc davantage de temps de vidéo où l'on voit les deux oiseaux ensemble qui montrent ce qu'ils savent faire c'est ce que j'ai des casques Elle aime bien les caresses. Elle aime bien les caresses. Technique-là, est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux bien ? Tu ne veux pas monter ? Oui, bien ! C'est bien mal. Tu vois, une caresse. Est-ce que tu veux une caresse ? Oui, c'est bien. C'est bien les caresses. Que c'est bon. Ca fait du bien. Est-ce que tu veux bien ? Une caresse. Montez sur la droite. Oui, c'est bien malutière. C'est bien. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est bien ma crapouille. Qu'est-ce qu'elle aime bien les caresses ? Je peux te caresser ? Oui. Elle aime bien les caresses. Que ça fait du bien les caresses. C'est bien. Hein ? Tu veux une caresse ? Oui. Je peux te mettre un peu. Oh, qu'est-ce que la caresse ? 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 Et maintenant ? Est-ce que tu veux rejoindre les rênes ? Hein ? Est-ce que tu veux rejoindre les rênes ? Je vous remercie madame. Je vous remercie madame. Que c'est super ma lutière. Oh ! Que c'est super ! Tu me caresse ? C'est bien ma lutière. Que je sais bien. Reste sur le doigt. Elle se risquerait. Oh ! C'est magnifique ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et maintenant ? Est-ce que tu veux bien rejoindre les rênes ? Est-ce que tu veux bien rejoindre les rênes ? Ah non, tu ne veux pas rejoindre les rênes. C'est rare qu'elle ne puisse pas rejoindre les rênes. Oh ! Oh la la ! Quelle est courageuse ma lutte. Qu'est-ce que la caresse ? Oui. C'est magnifique. Et si je vais sentir tout doucement pour te caresser. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Oh ! C'est bien ma lutière. C'est bien. Oh la la ! Elle est courageuse ma lutte. Oh ! Qu'elle aime bien les rênes. Ça fait du bien la caresse. Oh ! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu veux bien rejoindre les rênes ? Est-ce que tu veux bien rejoindre les rênes ? Ouh ! Je sens ça. Voilà ! C'est bien mes crapouilles. Tu peux arrêter ? Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai pas kissing ? Jut ! cauches ré·l- C'est bien une spirale- Sous-titrage FR ?